Musique Musique 58 cas de violence sexuelle basés sur le genre, dont 13 cas graves, ont été enregistrés au cours des mois d'octobre 2020 à février 2021. Propos de la secrétaire exécutive du Conseil des organisations qui agissent en synergie qu'on fasse en sigle, Joséphine Koussinza. C'était lors d'une conférence de presse animée mercredi du mars 2021. Selon la même source, ces cas de violence ont été enregistrés dans la ville de Bukavu, à Walungou, dans la plaine de la Rousizi et à Kamitouga. Ce projet est mis en oeuvre sur quatre axes dans la ville de Bukavu. Mais vous avez juste parlé d'un cas grave de Bagheera, si j'ai bien entendu. Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas assez de cas graves, si j'ai bien les appeler comme ça, dans la ville, surtout dans la commune de Kadoutou ou dans la commune d'Ibanda. Mais aussi, vous parlez des violences faites surtout aux femmes. Vous parlez des 14 cas, il y a 13 cas graves de violences basées sur les genres qui touchent les femmes. Est-ce que les hommes ne sont pas violés ? Il n'y a pas assez de cas graves chez les hommes de violences sexuelles ou basées sur les genres ? Oui, pour cette troisième conférence, vous nous avez cité les 13 cas graves. Mais est-ce qu'on peut savoir pendant cette période d'octobre jusqu'à février, combien d'autres cas qui n'étaient pas graves ? Et puis également, nombre de cas ont été répertoriés dans la plaine de la Rousizi. Est-ce qu'il y aura un accent dans vos plétoisiers quant à ce qui concerne la plaine de la Rousizi ? Nous allons savoir s'il y a des stratégies qui nous ont en place pour créer ces cas. Parce que vous avez toujours parlé des cas documentés, de l'accompagnement. Mais est-ce que vous n'avez pas d'autre stratégie pour arriver en place, pour éviter que vous ne soyez pas toujours en train d'enregistrer des cas, mais plutôt des préventifs ? L'année passée, on était encore dans cette salle avec COFAS, dans ces plans. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, dans cette année 2021, le bilan du COFAS par rapport à toutes ces activités qui sont en train de gérer effectuer, c'est comment ? C'est positif ? C'est négatif ? Pour COFAS, parce que chaque année on travaille avec COFAS. L'année passée encore, on était ici. Et on a présenté beaucoup d'actions, COFAS a fait. Mais cette année 2021, quel peut être le bilan qu'on peut arrêter, qu'on peut aider à notre organisation COFAS ? A part la province ici, au centre-ville, si la loi qui s'exerce n'est pas la même qu'à l'intérieur, donc dans les territoires, je voudrais apporter à votre connaissance que la police de protection de l'enfant et violence basée sur les chats est implantée au sein du territoire. Il n'y a peut-être que deux seulement, mais le programme est là. il n'y a que deux territoires où encore le bureau n'est pas implanté. Mais c'est dans les territoires et c'est opérationnel. On y travaille. Deuxième question, par rapport au mariage précoce, vous dites que ce sont les policiers et militaires qui se marient aux enfants mineurs. Je veux dire à l'intérieur, certains cas sont observés. À l'intérieur ? Certains cas. OK. Et nous avons bientôt parlé ici de la dénonciation. Si vous connaissez un cas, qu'il soit militaire, qu'il soit policier, ou civil, on a dit toujours que nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque vous dénoncez qu'il soit colonel et qu'il marie un enfant mineur, une fille mineure, vous saviez aller dénoncer, il sera poursuivie. Il est strictement interdit de prendre, faire un mariage, de contracter un mariage avec un enfant mineur, quel que soit son grade, quel que soit son rang social, il sera puni, selon la loi portant protection de l'enfant. Je vais essayer un peu d'apporter des éclaircissements par rapport à ce qui a été posé par des journalistes, mais également par nos partenaires, ce qui concerne les programmes JADS. Donc, de prime abord, je voudrais dire que les programmes JADS, ça a été survolé ici par Madame Joséphine, que c'est un programme des luttes contre les violences basées sur le JADS, JADS, justice, autonomisation et dignité des femmes et filles et de la RDC. Alors, ce programme ici est implémenté dans les pays, dans cinq provinces. Nous avons la province de Kinshasa, nous avons les Kassai centrales, nous avons les Douris, les Nord-Kivu et les Sids-Kivu. Et particulièrement pour les Sids-Kivu, nous sommes dans quatre zones, notamment dans la ville de Bokavu. Nous sommes à Walungu, à Kamidouga, ainsi qu'à Nuvungi-Muvira. Nuvungi-Muvira, nous les prenons comme un ATS. Alors, la stratégie de mise en œuvre du programme JADS, c'est un programme qui est mis en œuvre par trois agences des Nations Unies. Il y a les MNUD, chacun en ce qui les concerne dans son volet. Nous avons les MNUD, nous avons UNF-PIA, nous avons également les PCVDH. Alors, pour la mise en œuvre, toutes ces agences des Nations Unies avaient contacté avec des partenaires étatiques, mais également des partenaires non étatiques, pour leur permettre de mettre en œuvre les activités. Alors, la stratégie de mise en œuvre ici repose sur trois volets. Notamment, le premier volet, c'est le volet prévention. Il y a les volets prévention. Et dans la prévention, il y a des organisations, ici aussi, ce qui est vous, qui mettent en œuvre des activités. Il y a COFA, il y a RACOJ, mais également, il y a COFAS. RACOJ met en œuvre des activités de sensibilisation, avec des médias, des sensibilisations d'immenses, mais également des référencements. Des référencements. RACOJ est dans toutes ces zones, ici, des mises en œuvre. Il fait des activités de sensibilisation, mais après avoir fait des activités de sensibilisation, il peut s'avérer qu'il y a des cas qu'il faut référer aux structures médicales. Ils les font directement. Ils font des référencements au niveau des structures médicales, juridiques, et aussi des réinsertions socio-économiques. Alors, COFAS interagit ici, il met en œuvre des activités, plus particulièrement dans l'alerte, dans les référencements des cas, et également dans les prévoyés. Alors, dans les communautés, il essaie un peu de renforcer les capacités des structures ou des organisations féminines qui sont dans les communautés. Ça veut dire, donc Mme Joséphine l'a dit, que vous pouvez avoir des organisations féminines qui sont au niveau des Kamidougas, ils renforcent les capacités à pouvoir apporter les cas de violences basées sur les gens, les cas de violences sexuelles. Donc, c'est leur travail. Ils mènent des activités en symbiose ou en synergie avec COFAS. Lorsqu'il y a des organisations, des femmes qui sont entrées, qui ont des petites capacités, et ils viennent, ils renforcent ces capacités pour amener à ces organisations-là pour se structurer et avoir des résultats. Et ça, ce sont des activités qui se font du jour au jour. C'est comme ça qu'il y a des jeunes filles et qui ont été mentorées, des jeunes filles qu'on apporte, qu'on donne des capacités, afin que lorsqu'elles vont trouver dans leur communauté qu'il y a des cas de VDG, ils vont les rapporter, ils vont faire des référencements. Voilà le niveau de prévention qui s'est fait dans le cadre des programmes JADS. Et le deuxième volet de la stratégie du programme JADS, c'est la prise en charge. Et la prise en charge ici, elle est holistique. Au niveau de toutes ces zones que j'ai citées, donc dans la province d'Issi, d'Ivoo, c'est une prise en charge qui est holistique. D'abord, la première prise en charge, c'est le médical. La deuxième prise en charge, c'est le psychosocial. Troisième, c'est le juridique. et puis la réinsertion socio-économique. Lorsqu'on fasse, lorsqu'on raconte ou déjà des cas au niveau de la communauté, pendant les sensibilisations ou après les sensibilisations, lorsqu'il y a des alertes, des cas qui viennent de ces comètes de violences sexuelles, ils envoient au niveau de la prise en charge. Ici, ils envoient au niveau du médical. Alors, les médicals, lorsqu'on réfère à la victime ou la survivante, ils la prennent en charge. Après avoir pris en charge la survivante, ils l'amènent au niveau du psychosocial. Et le psychosocial, c'est au sein de l'hôpital. Le psychosocial va référer au niveau du juridique et puis ça sera la réinsertion socio-économique. C'est là, en fait, la stratégie que nous avons dit des CICM, Centres intégrés des services multisectoriels. En fait, on a réuni tous les paquets des prises en charge au niveau d'une seule structure. Lorsque vous allez ici à Tchail, l'hôpital de Tchail, vous allez trouver qu'il y a un guichet pour les médicals. Lorsqu'elle arrive, on la traite, on lui donne les souhaits appropriés. Après, lorsqu'elle va quitter le psychosocial, donc le médical, on va la référer au niveau du psychosocial. Le psychosocial, donc l'agent psychosocial, va prendre des séances de détraumatisation et d'autres séances pour avoir à ce que la victime qui a été traumatisée puisse être déchargée du trauma qu'elle a sipi. Après, le psychosocial, ça sera, ils vont référer, lorsqu'ils vont trouver que la victime a quand même répris le souffle, ils vont la référer au niveau du juridique. Et au niveau du juridique, comme on l'a dit ici, nous travaillons avec une clinique juridique, la DAPS, mais également nous travaillons avec les barreaux, nous travaillons également avec la police, les PPVS, des préventions de violences sexuelles, nous travaillons avec les structures, les institutions judiciaires, il y a les parquets, il y a également les TG. Donc, ici au niveau du Bokavu, on travaille avec la police, ici, la police et PPVS, on travaille avec les parquets de grande instance, on travaille également avec les tribunaux de grande instance, on travaille avec les barreaux. et tous ceux-ci ce sont des parquets pour l'accompagnement judiciaire de la survivante qui a accepté ou qui a consenti de suivre la voie judiciaire. Donc, la police fait d'abord les premiers pas, les premiers travaux, après avoir écouté ou verbalisé avoir tous les éléments, ils réfèrent au niveau du parquet. Au niveau du parquet, nous, nous appuyons la série des lits contre les violences basées sur les gens qui sont installés au sein du parquet. C'est après que la voie judiciaire va suivre jusqu'au niveau du tribunal et nous accompagnons la suivante pendant toutes ces phases ici jusqu'à ce qu'on obtienne le jugement. Donc, il y a des avocats, nous accompagnons les barreaux, il y a des avocats qui suivent le cas, qui assistent la victime au niveau de toutes les phases juridiques et judiciaires. Mais également, il y a les parents juristes, les parents juristes ce sont des animateurs des cliniques juridiques, qui viennent des communautés, donc ils ont des formations élémentaires des droits qui essaient un peu d'accompagner la suivante afin d'avoir un avocat juridique qui est consistant. Et donc, nous appuyons la suivante à partir de la communauté, elle va jusqu'à la police, elle va jusqu'au parquet et jusqu'à obtenir un jugement contre les présidents et autres qui créent la civile. Parmi les cas référés à Walungu, les cas de viol de cinq femmes ont attiré l'attention du COFAS. Ces cinq femmes, notamment quatre mariées et une veuve. Les incidents ont eu lieu dans les localités de Kalambo, Nyangomba et Chinda. Les âges de survivantes varient entre 30 et 45 ans et toutes étaient violées sous contrainte d'armes et sous menaces physiques. Malheureusement, les victimes se sont tuies, craignaient d'être stigmatisées et quatre qui étaient mariées ne voulaient pas que leur mari l'apprenne. La secrétaire exécutive du COFAS, Joséphine Koussiza, explique les cas graves de violences sexuelles basées sur les genres. Oui, l'activité ici c'est une conférence de presse pour arriver des cas graves de violences basées sur les genres que les conférences sont identifiées avec ces organisations à travers les quatre axes du projet inscrit dans le programme de JAD. Ce sont les axes de Bukavu, Oualungu, Nufungu et Kametuga. C'est donc une conférence de presse afin de lever pour la voix de l'élite contre Bukavu en passant par cette conférence que nous faisons après celle que nous avons faite au moins du cas que nous avons estimé être encore des cas graves de manière qu'il ne fallait pas les taire et appeler les médias à nous aider à les dénoncer et à porter notre voix à l'élite contre Bukavu. Nous devons dire que la question de violences et en tout cas touche le sous-qu'il faut là sur l'ensemble. Mais parce que le projet est écrit dans quatre axes ici, pour cette phase ici, nous avons répertorié des cas graves au niveau de l'axe Nufungu, au niveau de Alungu, sur l'axe Burale et ensuite au niveau de Bukavu. Nous voulons appeler d'abord les populations à trouver que la violence et surtout les viols ou la violence sexuelle c'est un problème qui détruit la communauté parce qu'en détruisant la femme, c'est la famille qui est détruite. C'est les maris, c'est les enfants. On arrive même à détruire les femmes très âgées, les vieilles, les enfants très moins âgées, 14 ans ou moins encore. Et même les hommes, nous avons trouvé un cas grave de viols sur un garçon de 12 ans à Bukavu. C'est une destruction même de la jeunesse. Et donc nous appelons toute la communauté à mettre la main à la patte pour faire synergie avec CONFAS et avec d'autres structures qui interviennent dans la lutte contre les violences basées sur les charges et notamment les viols parce que ça détruire. Nous appelons très fort les autorités à s'approprier cette lutte parce qu'on finit, c'est la population, c'est le peuple que l'autorité dirige qui est détruite, qui est traumatisée et qui porte les IST et les IST qui sont distribuées partout et ça peut même atteindre n'importe qui. C'est pas seulement la COVID auquel il faut se battre, mais la violence c'est peut-être même grave encore comme la COVID. et donc nous appelons tout le monde de la base jusqu'au sommet lutte contre les violences et de faire synergie avec Kofas pour que nous puissions espérer un jour trouver une réponse définitive. L'activité était organisée par Kofas à travers son programme de la justice, autonomisation et dignité de la femme et de la fille congolaise Jade Ansib. La conférence de presse a eu lieu dans la salle concordia de l'archevêché de Bukavu. Sous-titrage Sous-titrage